bonjour cyril pour la freeride tv on est en direct depuis saint vincent sur les tests scott et on vous présente deux nouveautés alors nouveauté oui et non nous avons le scraper 105 qui est là ici présent scraper 105 en fait qui est le remplaçant du punisher 105 qui est sorti année dernière ça reste par contre le même ski pour plus de visibilité dans la gamme scott vous avez le scraper 124 115 qui existe déjà depuis deux saisons ensuite on passait au punisher 105 punisher 95 pour plus de visibilité maintenant toute la gamme va s'appeler scraper donc là on retrouve un reconduit du punisher 105 sorti l'année dernière avec une nouvelle cosmétique voyez un ski bas qui est assez sympathique pour consulter le test consulter notre test de l'année passée l'année passée il était un petit peu gris camouflage d'accord c'est le même ski c'est juste la cosmétique qui change et à côté de ça je vais poser le 105 voilà une nouveauté donc qui vient remplacer le punisher 95 l'année dernière là par contre c'est un tout nouveau ski qui reprend la construction du scraper 105 avec ce qu'on retrouve un petit peu dans toute la gamme scott aujourd'hui carbone directionnelle carbone croisé et plaque titanale sous le pied c'est un ski alors là là je vous le présente en 184 il aussi en 178 on a testé les deux tailles on a un rockeur qui démarre un peu plus tôt que sur la série site ça démarre à ce niveau là mais assez progressif ça part pas d'un coup avec une remontée de spatule progressive et un petit peu plus de rockeur arrière également avec un talon qui est un petit peu plus relevé et alors ce qui est surprenant avec ce ski c'est la tenue à grande vitesse la stabilité qu'on va avoir pour un bispatulé entre guillemets parce que bon voilà on est quand même sur un ski qui reste un peu bispat ce qui est hallucinant c'est qu'on sent pas que c'est relevé à l'arrière on a du talon on a du renvoi c'est vraiment vraiment très très performant c'est un super ski qui garde ce caractère joueur qui en 95 vous permettra de sortir un peu déjà en poudreuse c'est un bon petit 50 50 voilà parce que en poudre c'est un ski qui va des jaugées facilement qui va être très maniaque qui va être très joueur en 184 bah si vous aimez c'est un bon gabarit ou si vous aimez ce qui évite et avoir de la portance en poudreuse moi je suis 72 kg bah c'est génial voilà si par contre vous voulez un ski un peu plus maniable vous prenez en 178 et là vous allez trouver un petit caractère un peu plus joueur un peu plus freestyle ou pour aller en parc avec mais tout en ayant sous le pied un ski nerveux accrocheur hyper performant j'insiste sur le côté hyper performant ça tient sur le dur c'est fou ça passe super bien la traffole il y a vraiment très très bon travail de spatule et ça surtout ça du rendement ça renvoie au niveau du talon dans les sauts pareil ça va bien absorber ça a du pop c'est c'est une super réussite c'est vrai qu'on avait eu un gros coup de coeur avec le scrapper 105 l'année dernière et ben je vous assure que le scrapper 95 est tout aussi bon et même meilleur sur la piste jusqu'en 95 mais finalement ouais c'est plus vif c'est un peu plus rapide que 105 sera peut-être un poil moins bon dans la poudreuse vous aurez un poil moins de portance que le 105 donc après ça va dépendre de ce que vous recherchez si vous recherchez un ski un peu plus piste et pouvoir aller aussi carver et puis pourquoi pas si vous êtes jeune aller un peu en snow park c'est plus le 95 qui vous offrira le max de polyvalence si après vous cherchez toujours cet esprit de ski mais avec un petit peu plus d'extérieur vous restez sur le 105 qui vous offrir un peu plus de portance les deux tiennent la route à grande vitesse sur du dur c'est incroyable c'est des skis vous pouvez tirer la bourre avec les copains vous n'allez pas être ridicule même si eux ont du talon plat ça tient c'est hallucinant là nous on a fait un comparatif on était trois on avait les sites on avait celui-là je peux vous assurer qu'avec celui-là limite on était devant parce qu'il était même un peu plus long on l'avait pris en 184 c'est incroyable voilà donc bah un gros coup de coeur ce scrapper 95 une très 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 belle réussite et puis en plus une cosmétique qui est plutôt réussie je crois que scott a encore fait du super 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 boulot je rends un hommage à hervé qui a créé ce ski voilà qui est plus là et qui a fait vraiment super réussite encore